La Maïotine et Bet Agvarot. Non, 7 ou 8 lignes avant. La Maïotine et Bet Agvarot. Ça marquait que le jour du Thahanit, on sortait, on allait sur Bet Agvarot, ok ? Vous y êtes ? Non, attends, montre-lui, David. Montre Abin Yémin. C'est là, là. Ça, on l'a pas vu dans la... On l'a dit Bet Agvarot ? On l'a pas vu dans la Mishnah. Pourquoi on a pas vu dans la Mishnah ? Ok, c'est Lagmarie qui le dit. Lagmarie nous dit que le jour du Thahanit, pourquoi est-ce qu'il y a un Thahanit ? Je rappelle, il avait dit, il y en a un matin, on l'a dit, si c'est court, on pourrait aller dans un soutien où il y a des... On l'a vu. Ah, vous avez vu ? Ah, Donnel, ça on l'a vu ? On continue ou je reprends quand même ? On a des subs de la Mishnah. Ouais. Mais bon, ça fait pas de molle. C'est pas de molle. Bon, ok, ça je reprends rapidement, alors. La Mishnahit, pourquoi est-ce qu'on allait dans les cimetières, le jour de Thahanit ? Il y a une marquette entre deux amouraïm, entre Rabbi Lévi, Bar Hama et Rabbi Hanina. Pour dire à Dieu, regarde, nous, vous avez de toi, on est important comme des morts, on ne vaut rien. On fait tes chouva. On s'est mal comporté, tu n'as pas donné la pluie, Dieu, on s'efface totalement devant toi, on va juste, on va nous la pluie, on a envie de vivre. Mais en fait, vis-à-vis de toi, on ne vaut rien. On s'annule totalement. Mais Hadama, et il y a un autre amoura qui a dit, non, pourquoi est-ce qu'on va au cimetière ? C'est pour qu'on va prier, on implore, on prie que les morts aillent implorer Dieu pour nous. Donc, premier avis, c'est pourquoi est-ce qu'on va au cimetière ? C'est parce qu'on s'efface totalement devant la Kodesh Barucho. Deuxième avis, c'est pour que les morts aillent implorer. Les morts sont plus proches de Dieu que nous. Leur âme est le fière. Apparemment. Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux avis ? L'un qui a dit qu'on va au cimetière pour dire à Dieu qu'on se considère comme des morts, et l'autre qui a dit pour que les morts demandent pour nous de la miséricorde. Quelle est la différence ? La différence, c'est-à-dire, est-ce qu'on va partir dans un cimetière de Goïm ? Si, tu dis que toute l'idée, c'est de se considérer nous-mêmes comme des morts, alors que tu es dans un cimetière juif ou un cimetière de Goïm, c'est la même chose. On dit à Dieu qu'on est considérés comme des morts. Mais si jamais tu dis que la raison, que les métimes demandent miséricorde, c'est pas la même chose. Alors justement, si c'est juste pour te dire à Dieu, nous, on se considère comme des morts. Tu t'en fiches que tu ailles dans un cimetière d'un juif ou dans un cimetière d'un Goïm. Mais si tu veux que le mort aille implorer Dieu pour toi, alors dans ce cas-là, il ne fallait que dans un cimetière d'un juif. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux avis. Oui ? Ça veut dire que la mission à Dieu, c'est pour toi que... Oui, oui. Le Kouzari, il en parle de ça. C'est quoi le Haramoria ? Encore une fois, une marquette entre ces deux, Amouraïd. C'est quoi Haramoria ? C'est Tzion. C'est Jérusalem. C'est de là-bas qui met Tzion, etc. C'est quoi Haramoria ? C'est Jérusalem, où de là-bas sortira la Torah. Comment ? Parce que regarde, d'abord, c'est marqué quoi ? Dans la Mishnah. Mishnah, la Barham Hennou et Haramoria. On parle d'Haramoria. Oui ? Et ensuite, dans la Gemara, tu verras tout en haut, elle avait dit... Elle avait donné un signe. Elle avait dit, C'est Tzion pour nous dire... Voilà. L'un des avis qui nous dit, c'est quoi ? C'est la montagne de laquelle est provenie la crainte des Goïms. C'est quoi cette montagne ? C'est Har Sinai. Oui ? C'est ce que Rashi nous dit. Il y a deux avis, il nous dit aussi, c'est... Ça peut être Yerushalayim aussi. Ou les Goïms, ils ont peur. Ou ils ont entendu la grandeur. C'est Tzion. Alors justement, c'est... Pareil, c'est une de cette montagne, c'est une de cette montagne. Ok ? On y va. On commence à partir d'aujourd'hui, maintenant. On a dit que le jour du Ta'anit, donc il y avait toute une cérémonie, et on commence... Du jeûne. Du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on jeûnait ? Donc on se... Ok, on avait... Il n'y avait plus de pluie. Et donc on faisait toute une cérémonie pour implorer Akadosh Baruch Hu. Et on a dit dans le Mishnah, c'est qui qui allait être notre représentant, notre Tchaler Tzibur ? C'était le Zaken. Le plus ancien de l'Assemblée. Le Zaken. Le Zaken. Le Zaken. Le plus ancien allait dire devant toute l'Assemblée des paroles pour sensibiliser l'Assemblée. Tanoura Banan. Ibn yesh Zaken, Omer Zaken. Ve'im lab, Omer Chacham. Ve'im lab, Omer Adam Shel Tzoura. Trois possibilités. Si jamais il y a un Zaken, si jamais il y a un ancien, alors c'est lui qui va dire. Si jamais il n'y a pas d'ancien, il y a un Chacham, alors c'est le Chacham qui va dire. Ou sinon un homme qui est accepté, qui est respectable, qui va pouvoir sensibiliser l'Assemblée. A tout Zaken des... Un homme charismatique. Voilà. A tout Zaken des Kamri. Enfin, le gars, c'est là, Chacham. Lorsqu'on dit dans la Mishnah, que c'est un Zaken qui va être... qui va dire ces paroles d'Ivrik Kibushin, ces paroles qui vont sensibiliser, et qui vont conquérir le cœur. On a dit un Zaken. Même s'il n'est pas Chacham. Amar Abaye, Harikama. Abaye, il dit non, c'est comme ça qu'il faut dire. Imiyeh Zaken, vehu Chacham. Si un Zaken, et en même temps, c'est aussi un Tamit Chacham, Omer Zaken, vehu Chacham. Dans ce cas-là, c'est ce Zaken qui est aussi Chacham, qui va s'exprimer. Veimlav, Omer Chacham. Si le Zaken qui se trouve là, il n'est pas Chacham, on ne va pas lui donner l'honneur. C'est au Chacham de parler. Veimlav, Omer Hadash et Tzura. Sinon, on a dit, c'est ce personnage-là qui va pouvoir se faire accepter, qui va pouvoir se faire entendre. Et quel va être le texte ? Quel va être le discours ? Il va s'exprimer de la façon suivante. Acheinu, mes frères, losak vétanit gormim. Ce n'est pas les habits de deuil et le jeûne qui vont entraîner qu'un cas de Jevaroku nous envoie la pluie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et la Tshuva, c'est uniquement la Tshuva, le fait de se repentir et les bonnes actions. Et la Tshuva, maasintovim gormi. C'est uniquement ces deux éléments-là. La Tshuva et la maasintovim qui vont entraîner qu'un cas de Jevaroku va avoir de la miséricorde pour nous. On a vu au sujet des gens de Ninveh. Les gens de Ninveh, comme tout le monde le sait, Dieu avait décrété que dans 40 jours, ils allaient être à néantir. Complètement. Yona, il est parti. Yona, c'est un prophète. Il est parti à Ninveh. Il leur a dit, mesdames, messieurs, dans 40 jours, Ninveh, ça n'existe plus. Si vous ne faites pas de Tshuva, il n'y aura plus de Ninveh. Directement, ils ont fait une grande Tshuva. Mais qu'est-ce qui est marqué au sujet de leur Tshuva ? J'ai qu'est-ce qui est marqué ? Comment ? J'ai pas entendu. C'est vrai. Pourquoi ? Moi, je te dis arrête de fumer, pourtant, il y a plein de gens qui fument. Pourtant, ils savent que fumer tue. Moi, je te dis... Ça change quoi dans 40 jours, dans 40 ans ? Que tu vas mourir plus jeune parce que tu aurais un cancer du poumon. Au final, tu sais très bien la santé qui va arriver. Quand une personne se nourrit mal, c'est très bien qu'elle va tomber malade un jour. Ce n'est pas un secret. Du sucre, beaucoup de produits avec de l'huile, il y aura le cholestérol, le diabète, etc. La personne, elle sait qu'elle va tomber malade. Pourtant, on le fait quand même. Pourtant, même nous, on va dire quelqu'un qui est mahamine, il sait qu'il dirige ce monde. Et que si jamais il se comporte mal, il y aura une punition. Si jamais il se comporte bien, il y aura une récompense. Ce n'est pas parce que tu le sais que tu vas le faire. Il y a une grande différence entre savoir dans la tête et l'appliquer. Parce que l'appliquer, il y a aussi notre tentation qui rentre en jeu. Comme je te dis, fumer tue, pourtant, je ne veux pas m'arrêter de fumer parce que fumer, c'est tellement bon. Moi, je sais que tu es au tard, je vais arrêter de fumer. Ah, je te dis ça, je ne savais même pas que tu fumais. Ah, je fumais, non. Non, mais genre... Parce qu'il t'habite tout à l'heure devant la situation. Je dis ça, voilà. Non, j'ai déjà arrêté de fumer, j'ai recommencé. Mais ce moment, je ne sais, je sais que là, tout ce que quelqu'un m'a dit, c'est que tu as défini. Maintenant, tu serais sur une heure, tu es tumeur dans 20 ou 10 ans. Ok. Ok, moi, je te le dis. Les médecins te le disent. Et moi, je sais que genre, je cours pour la bonne santé. Pour essayer de, lui, que ça t'arrive dans 10 ans, ça va t'arriver dans 12 ans. Ok, ça va. Ok. Ça veut dire, au final, tout le monde sait. C'est prouvé scientifiquement que fumer tue. Pourtant, les gens, ils continuent. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne le savent pas. C'est parce que la décision, elle ne se trouve pas uniquement dans le cerveau. On dit, au sujet des gens de Ninvée, il n'y a pas marqué que Dieu, il a vu qu'ils ont mis des habits de deuil et qu'ils ont jeûné. Ce n'est pas ça que Dieu, il a regardé. Dieu, il a vu que les gens de Ninvée, ils ont fait échouva. Ils étaient dans un mauvais chemin, ils sont revenus de ce mauvais chemin. C'est ça, ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas important que tu jeûnes ou que tu t'habilles dans des habits de deuil. Alors, vous allez me dire quoi ? Alors, ça ne sert à rien de jeûner ? Ça ne sert à rien de jeûner ? Non. C'est un élément, c'est quelque chose. C'est un geste. C'est un geste. Mais on voit qu'ici, Dieu, ce qu'il a vu, quoi ? C'est qu'on a fait échouva. Il n'a pas vu qu'on a jeûné. On ne peut pas échouva. C'est pas leur chouva de jeûner. Ça met dans un état d'esprit. C'est une mortification. Je ne mange pas, je ne crois pas. Je me mets dans une position où je m'annule en quelque sorte. Je suis prêt. Tu dis, ça te met en condition. Oui, c'est un chien. Dieu jeûner, c'est un effort. C'est pas vraiment une histoire en soi. Ok. Non, mais est-ce que ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien ? Puisqu'au final, on voit que Dieu... Ça sert, parce qu'au moins, il faut faire un effort. Oui, mais comme je t'ai dit, on voit que Dieu, ce qu'il a regardé chez les gens de Nineveh, c'est qu'ils ont fait échouva. C'est pas qu'ils ont jeûné. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont jeûné ? Alors, voilà. C'est totalement autre chose. Justement. Sans rentrer dans les jeunes de Kippo, d'abord, pourquoi est-ce qu'on jeûne ? Comme il a dit l'année, je pense que c'est une bonne réponse. C'est d'abord pour nous mettre en condition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on... C'est qu'ils ont été en train de faire. Voilà, ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir jeûné, ça les a rappelés. Ou bien, ça c'est une première possibilité. Première possibilité. Ils ont été exaucés directement parce qu'ils ont réussi à faire des choix sans jeûner. Non, ils ont jeûné. Il n'y a aucun doute. Ils ont jeûné, bien sûr. Ils ont encore plus de mérité. Non, 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 ils ont jeûné. Non, mais attends, moi je pense que tu peux dire aussi autre chose. Pourquoi est-ce que... Une seconde. Moi je pense qu'on peut voir aussi les choses peut-être différemment. Le jeûne, c'est la situation normale dans laquelle tu dois te trouver lorsqu'un Kadej Mawoku il ne t'envoie pas la pluie. Si jamais Dieu ne t'envoie pas la pluie, c'est-à-dire que il n'y a plus de parler à ça, il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu peux continuer à manger ? C'est tellement mal que la situation naturelle dans des telles circonstances c'est de jeûner. Mais pas parce que forcément je te l'ai ordonné. C'est parce que c'est une situation normale. Du fait que c'est la situation normale, alors nos rachamis nous ordonnent à chaque fois qu'il y a des mauvaises, des occasions tragiques, de jeûner. Pourquoi de jeûner ? Pour que tu te remettes dans la condition naturelle de l'événement. Oui ? Merci. Je ne trouve pas ça bien forcément de faire un effort comme le besoin. C'est pas la fin d'eau que tu penses à jeûner. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu veux dire qu'il faut jeûner toute l'année alors ? C'est un peu de taper si j'ai besoin de toi. Ouais. De faire un effort, de chercher, de faire contiger. C'est sûr que toi, ce que tu parles, c'est la situation idéale. Oui, oui. Tu dis, ben oui, fais tout le temps la Torah et les mises notes. Ok, maintenant, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Alors, comment on va rien faire ? Si, on va faire Thaline, on va faire Tchouba. Tu dis, oui, mais c'est pas bien. Là, tu vois, elle vient qu'après avoir fauteuil. Ok, parce qu'on est des hommes et qu'on a des faiblesses et qu'on a des tentations. C'est pas simple. Alors, si on s'est écarté du chemin, Dieu nous envoie des signes. Je ne veux pas faire l'effort juste qu'on en a besoin. Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. On pourrait faire un jeûne par sommeil. Mais par contre, par contre, mais non, parce que l'idéal, c'est pas le jeûne. Le jeûne, il ne vient que lorsqu'il y a un problème. Mais si toute l'année, c'est un moment toujours autant. Non, d'abord, c'est marqué que lorsqu'il y a un moment de tsara, lorsqu'il y a un moment de souffrance, il faut prier. Déjà, il y a un moment de souffrance, prie. Maintenant, ce que tu dis, c'est vrai. Toute l'année, tous les jours, il faut y pencher notre cœur. Il y a de tout. Lorsque tu lis le théilibre, tu y penches ton cœur aussi à Dieu, quoi. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on voit chez les gens de Ninveh ? Qu'est-ce qui a été important ? C'est le fait qu'ils ont fait tes chouva. C'était pas toute la mise en scène des taniotes et des habits de deuil. Ok ? Et l'homme et l'animal se sont couverts d'habits de deuil. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis d'un côté les animaux, d'un autre côté, les mâles et les femelles sont séparés. Ouais. Les vladots, les mères, quoi. Amr ou les fanav ? Ils ont dit des gens de Ninveh, ils ont dit de vendredi. Ils sont séparés les mères, les mères, les mères, de la Corée. Ah bon ? Je crois, non ? dis-moi ce que tu as vu. Non, je ne sais pas. Mâles et femelles. Mâles et femelles ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Tu es sûr que tu as bien compris ? Certain. Il n'y a pas de miséricorde envers nous. On n'aura pas de miséricorde envers ceux-là. Vladot, en principe, c'est celle qui enfante. Oui. C'est les enfants, quoi. Les parents, les enfants. Ils sont séparés les parents et les enfants. Oui, justement. On n'aura pas si tu n'as pas miséricorde envers nous, alors nous, on n'aura pas de miséricorde envers eux. On n'aura pas eux et donc on laissera séparer les parents et les enfants. Oui, donc finalement, on va séparer le mari de sa femme pour en faire un enfant. Ça paraît difficile parce que... Oui, mais Vladot, dans le mot, c'est... Oui, Vladot, c'est l'enfant. Oui, mais Vladot, c'est l'enfant. Oui, mais Vladot, c'est l'enfant. C'est la différence dans des situations. C'est pour ça que... Il faudra vérifier ce que tu as bien compris. Vladot, en principe, c'est des petits, quoi. OK. C'est marqué que les gens de Ninvée, ils ont appelé Dieu avec force. Ils ont prié d'une façon très intensive. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Maître du monde. Alors ça, on a vu avec Daniel, c'était quoi ça ? Ils ont dit devant Dieu, lorsqu'il y a une personne qui a honte et une personne qui n'a pas honte. Lorsqu'il y a un tzadik et lorsqu'il y a un racha, c'est qui qui prend la souffrance sur lui ? C'est-à-dire ? Lorsqu'il va y avoir un tzadik et un racha, c'est qui qui va être prêt à s'annuler vis-à-vis de l'autre ? La tendance naturelle, c'est que c'est le tzadik qui va dire ça va, je prends sur moi. Le racha, de manière qu'est-ce que je peux attendre de lui ? Je ne peux pas attendre grand-chose de lui. Donc s'il y a quelqu'un qui doit prendre sur lui, c'est moi. Donc c'est souvent le tzadik qui est repoussé vis-à-vis du racha. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit des gens de Ninvée à Kadosh Baruch Hu ? Écoute, nous, on est des Rishaïm. À Kadosh Baruch Hu, toi, tu es le tzadik. C'est pas grave, prends sur toi. C'est la tendance naturelle. Normalement, c'est le tzadik qui doit prendre sur lui vis-à-vis lorsqu'il y a un problème. Parce que du racha, tu ne peux pas attendre grand-chose. Ça, c'est la première explication que j'ai vue avec Eliott et Daniel dans Einstein. Maintenant, il dit autre chose. Il dit, C'est-à-dire que les gens de Ninvée, ils ont fait tes chouva. Même s'il y a des gens de Rishaïm, il dit quoi ? Enlève ta gzera de devant nous. La gzera que tu as émis sur eux, enlève-la de devant nous. Ok, c'est marqué ensuite dans le Patsouk. C'est marqué que les gens ont fait tes chouva du mauvais chemin dans lequel ils étaient et du vol qu'ils avaient fait, qu'ils avaient commis. C'est quoi ce vol ? De quel vol est-ce qu'il s'agit ? M'a-r-shemuel, Shmuel nous dit, Même si une personne avait volé, il ne serait-ce une poutre ? Et qu'avec cette poutre-là, il avait construit une tour. Ok ? Donc il y a une poutre qui fait partie. Donc il y a une personne qui a volé une poutre et avec cette poutre-là, ça a été l'un des éléments pour construire sa tour. Mais quand la Birakula il démonte toute la tour au Marzi et au Meresh, c'est bien là, pour rendre la poutre à ses propriétaires. C'est pour dire à quel point les gens de Nineveh ils avaient fait Téchouva. C'est-à-dire que d'après la Laha, ce n'est même pas obligatoire ça. Après la Laha, on peut rendre la valeur de la poutre. On n'est pas obligé d'aller à ce point de démonter la tour. Ok ? Après, dans la Laha, on n'oblige pas. Parce qu'on dit de façon générale, si une personne elle a volé un objet, quand on dit « Démonte ta maison pour rendre cet objet précis, il ne va même pas vouloir faire Téchouva. » Pour l'entraîner à faire attention, on lui dit « Si tu n'es pas obligé, on la sonne. » Ouais ? Donc on voit que les gens de Nineveh sont fâchés très très long dans leur Téchouva. « Amaravada barahava » « Adam sheesh beado avera omidvadeh » « Ve enochozerba nema udomé » Une personne qui a fait une avera, qui elle dit « Je reconnais, oui, c'est vrai, j'ai fait une avera, je reconnais, j'ai volé, je suis vraiment désolé, j'espère ne plus revoler du tout. » Mais la personne, elle n'a pas rendu son vol. À quoi cette personne-là ressemble-t-elle ? « Le adam sheesh tofes shéretz beado » Un homme qui tient dans ses mains un reptile mort, quoi. C'est ça ? Un reptile mort. Oui, je ne sais pas comment tu dis en français un reptile mort. Un sang-comment. Un shéretz. Vous avez compris. Pas un kadad d'un homme. D'un shéretz. D'un reptile. « J'affilou tovel bechoum mochi baolam l'olta l'otvila » C'est-à-dire une personne qui tient un shéretz. Un shéretz, c'est un pur. Tant que la personne tient ce shéretz dans sa main, elle peut se tremper dans toutes les eaux du monde. Cette villa ne vaut rien. Pourquoi ? Parce qu'elle tient encore l'élément impur dans sa main. Il ne suffit pas de regretter. Il faut aussi réparer les actes. D'accord. Zarko, si jamais il a jeté maintenant, il serait petit mort. Zarko, il a jeté de sa mère. Puisqu'il s'est trempé dans 40 CA, c'est la mesure minimale pour que le migré soit cachère. directement, cette villa c'est une bonne Tébila. Chez Nehémar, maudé vers Zed Yerouham. Celui qui reconnaît et qui abandonne la faute, Dieu va avoir la miséricorde pour lui. On va élever notre cœur vis-à-vis d'Al-Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, maintenant, on nous dit quoi ? On nous dit qu'est-ce qui se passait avec l'an dernier n'est-ce pas juste qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Ils ont également rendu les objets volés. C'est-à-dire, c'est très bien de faire Teshuvah. Mais pour qu'une Teshuvah soit complète, lorsque j'ai volé, le minimum, c'est de rendre. Ou sinon, je me moque du monde. Je dis, c'est vrai, c'est pas bien de voler, mais je garde encore l'objet volé chez moi. Mais il est de qu'on peut pas rendre. Par exemple. C'est vrai. Je parle de ce qu'on peut rendre. C'est vrai. Maudé reconnaît. En Zed, il laisse la faute. Il abandonne la faute. Yerouham. Rahmanout. Dieu va lui donner la Rahmanout. Amdou bat fila. Si on veut, je vais vérifier. Amdou bat fila. Mouridine ifnateva zaken. Donc on a dit, lorsqu'ils allaient faire la prière le jour du Taanit, qu'est-ce qu'allait être le chaleur Thibault ? C'était le zaken. La personne âgée qui se trouvait dans l'assemblée. Comme nous, Rabbanam. Amdou bat fila. Afalpichéachan zaken vechacham. El moridine ifnateva eladam aragil. Donc ici, il y a un avis qui nous dit que malgré le fait qu'il y avait et un zaken et un haham, qui est-ce qu'on allait prendre comme chaleur Thibault ? Celui qui avait l'habitude de lire. Celui pour qui la tila n'était pas du tout une difficulté. Celui pour qui les mots coulaient de source. Une personne qui n'allait pas buter sur chaque mot. Même s'il y avait un zaken et un haham, chaleur Thibault, c'était celui qui était ragil. Celui qui était habitué à faire la prière. Mais s'il y avait un zaken ou un haham qui est les vrais guils dans cette fure, c'est un peu plus fort de raison. Naturellement. Rabbi Uda Omer, non. Rabbi Uda Omer, non. C'est qui qui est qui est à l'artibour ? Rabbi Uda, il est beaucoup plus exigeant. Il faut avoir plein de critères. C'est quoi ? Métupal ve'enlo. C'est une personne qui a des enfants mais qui n'a pas de quoi les nourrir. Pourquoi ? Parce que lui, il va un pour et plus le genre de nourrir. Lui, il va dire waouh. Lui, il ressent vraiment quelle force, avec quelle concentration sa prière, elle va être par rapport à quelqu'un qui a les moyens. Ouais ? Donc, première condition, Métupal ve'enlo. VHLU égué abassadé. C'est une personne également que son activité, elle se trouve dans les champs. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de salaire. Nous, pourquoi est-ce qu'on fait un nid ? C'est parce qu'il n'y a pas de pluie. Qui est-ce qu'on va mettre comme salaire ? C'est une personne qui ressent véritablement c'est quoi ? Oui, il y a un. Il y a un. Des fois, lui, son travail, il est dans le champ. Il n'y a pas d'enfant et en plus, Jean. Mais il n'y a pas que ça. On va voir encore des conditions. Mais s'il n'a pas d'enfant, il peut être... On va voir. C'est vrai que... On va dire que Rabidem est devenu l'idéal. Après, attends, si tu ne trouves pas ça, c'est celui qui ne rend plus le maximum de ces conditions-là. Je ne veux pas rappeler ça. Vous voyez, c'est-ce que c'est ? Non, non, non. C'est un truc avec le mec. Il y a des enfants, qui n'a pas de... Ah, parce qu'on a étudié en Mishnah, en tant que... On sent. Ok. Mais tout pas vende. Donc c'est une personne que son activité, elle se trouve dans le champ. Pour qui ? Le fait qu'il n'y ait pas de pluie, c'est un véritable problème. Ouais. Pas comme un cordonnier que le mec, il est cordonnier. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie, il continue à faire son travail normal. Lui, il n'y a pas de pluie, il ressent la catastrophe. C'est la parnassa. C'est la parnassa totalement qui n'est plus là. Sa maison, elle est vide. Alors, après, on va reposer la question comment ça veut dire exactement. Ou Pierre Konaï. Ça aussi, on va voir dans la suite c'est quoi Pierre Konaï. C'est quelqu'un de très anave, très humble. C'est une personne qui est appréciée par le peuple. Vous voyez, il y a beaucoup de critères. C'est quelqu'un qui a une jolie voix. C'est quelqu'un qui a l'habitude de lire dans la Torah, dans tout le Tanakh. Il connaît le Midrash. Il connaît le Midrash. Il connaît la Laxod et la Laxod. Oui. Ou Baki Bekola Brakhot. Un rêve. Ah, un rêve. Il a une voix qui est agréable, qui est douce, comme ça. Ou Baki Bekola. Ou Baki, c'est quelqu'un qui maîtrise toutes les Brakhot. Il connaît vraiment le sujet, quoi. Il maîtrise son sujet. Ou Baki Bekola Brakhot Kula. Et les Khaqami vont lui donner, donc, le sujet en question, quoi. De faire la prière de Ta'anit. Baki Bekola Brakhot Kula. Baki Bekola Brakhot Kula. Baki Bekola Brakhot Kula. Ils vont lui porter. Donnez. Donnez. Baki Bekola Brakhot Kula. Aïnu Mettupal Veenlo. Aïnu Béto Rekam. Reprenez Rabbi Uda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Uda ? Il dit Mettupal Veenlo. C'est celui qui a des enfants, mais qui n'a pas de quoi le nourrir. Et après, quelques mots plus tard, il a marqué Béto Rekam. Sa maison est vide. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu dis qu'il n'a pas de quoi le nourrir, sa maison est vide ? Ben oui, c'est la même chose. Tu me dis, c'est qui ce chaleur Thibault ? C'est quelqu'un qui a des enfants mais qui n'a pas de quoi les nourrir. C'est quelqu'un qui a sa maison est vide. Quand on dit que sa maison est vide, ça veut dire qu'à priori, il n'a pas de quoi manger à l'intérieur. Ce que tu dis, c'est la même chose. Oui. C'est qui qui va pouvoir être chaleur Thibault ? C'est lui dont sa maison est vide de faute. Donc vous voyez un petit peu, quels sont les critères requis pour être chaleur Thibault ? C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je vous ai dit, si on ne remplit pas toutes ces conditions, on va mettre celui qui veut en remplir le maximum. Vous voyez que par exemple ici, il donne une importance même à des éléments comme, on va dire, des éléments esthétiques, on va dire, même la voix. La voix c'est important. C'est important de mettre une personne, dans l'assemblée, apprécie. Parce que si jamais vous mettez quelqu'un comme Shadda Thibault que les personnes détestent, elles ne vont pas vouloir prier. Elles ne vont pas vouloir bien prier. C'est lui qui nous représente. Non, on n'a pas envie. On essaie de mettre tous les gens de notre côté. On essaie de faire en sorte que, de mettre tous les éléments, même des éléments qui a priori nous apparaissent comme extérieurs, mais qui, c'est vrai que l'extérieur influence sur l'intérieur. Donc on va essayer de mettre tous les éléments qui vont faire en sorte que l'assemblée va pouvoir faire tes chouva. Ouais. Ou Pir Konae. Tout à l'heure, je vous ai laissé de côté. Pir Konae, je vous ai dit qu'on allait voir plus tard, c'est maintenant. Amar Abaye. Zé Chelle Yatsa Cheynra Bealduto. C'est quoi Pir Konae ? C'est quelqu'un qui n'a pas eu de mauvais renom sur lui. Par exemple, personne, même si après elle a fait tes chouva, une personne dans sa génère, on lui dit, ouais, celui-là, c'était un voleur. Celui-là, il terrorisait les gens. Celui-là, celui-là, cette personne-là provient d'une union. Voilà, exactement. Personne qui cline. Il n'a pas une mauvaise réputation. Voilà. J'avais une nakala, j'avais un terrain, ouais. C'est comme un lion dans la forêt qui a donné de la voie. C'est la raison pour laquelle je l'ai aïe. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk ? C'est-à-dire quoi que le lion, il a donné de la voie ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il a donné de la voie, quoi, sur moi. Donc, le fils de Thuvia, au nom de Rav, il a dit, il y a un qui dit que c'est Rabbi Hamab, fils, au nom de Rabbi El Hazar qui a dit la chose suivante. « C'est un chaleur Thibur qui n'est pas apte, il est détestéré de la Kadojba Oukho. » On met un chaleur Thibur qui n'est pas apte. Regardez ce qu'il dit Rachid. « C'est un marmit chazan chez nous à Goules et Finateva. » « Un chaleur Thibur qui n'est pas apte, il est détestéré de la Kadojba Oukho. » Parfois, il y a un chaleur Thibur qui déteste plus que tout et il donne sa voix sur quoi ? « C'est un chaleur Thibur, devant Kadojba Oukho. » Imaginez-vous une personne qui a un voleur, qu'on met un chaleur Thibur et qui dit « Hatam ne le Fanecha » mais en fait, le mec, il a encore le vol devant lui. Sa prière, elle ne va pas pouvoir être acceptée. Ok ? « C'est un chaleur Thibur. » « C'est un chaleur Thibur. » « Oui ? » « C'est un chaleur Thibur. » « C'est un chaleur Thibur. » « Non, c'est un chaleur Thibur. » « Ah non, c'est un chaleur Thibur. » « La Mishnah avait dit quoi ? » « Où tu as lu ? » « Dans Rashi, Rashi. » « Ah, ok. » « On a dit que le jour de Ta'anit, en dehors des 18 brachot, qu'on lit tous les jours dans la Amida, vous n'y êtes avec moi, en dehors des 18 brachot, on en dit encore combien ? « Six. » « Six. » « On dit les 18 brachot quotidiennes plus les six du jour. » « Ces six brachot, en fait, ce sont sept brachot. » « On va expliquer ça veut dire quoi ? » « Comme la Mishnah nous l'enseigne. » « Sur la septième brachot, Omer. » « Baruch mera khem ala aretz. » « C'est le jour. » « Anishesh. » « Cheva avian. » « C'est six. » « C'est sept, en fait. » « Ouais. » « Ok. » « Comme c'est enseigne dans la Mishnah. » « Alashivit, Omer. » « Sur la septième brachot, il dit quoi ? » « Baruch mera khem ala aretz. » « Ni sur celui qui est miséricordieux sur la terre. » « Amar adachan bar yitzraq. » « Maishvi. » « C'est quoi la septième brachot ? » « Juvit la ruqa. » « C'est la septième brachot qui est allongée. » « Qu'on allonge. » « Qu'est de Tanya. » « Comme l'Abrahita l'enseigne. » « Dans la brachot de Goel Israël. » « C'est quelle brachot, Goel Israël ? » « C'est de Goel Israël. » « Oui, mais c'est laquelle brachot dans la Mida ? » « La combien de chènes ? » « Non, c'est quelle brachot. Elle commence par quoi ? » « Avec l'Abrahita l'enseigneur. » « Oui. » « On regarde dans nos malheurs, etc. » « Dans cette bracha-là, dans cette bracha, quand on a dit que les six et les sept, c'est parce que dans la bracha de Goel Israël, on va introduire un passage supplémentaire. Déjà. Et puis après, il y aura encore les six. C'est pour ça qu'on a dit que les six et sept. C'est parce qu'on a une des dix-huit qu'on utilise également. Donc on commence par cette bracha-là, et puis on finit par autre chose. Vous allez voir. « C'est la septième bracha qu'on allonge. » « Dans la bracha de Goel Israël, on allongeait. » « Et dans la signature. » C'est-à-dire, lorsqu'on finissait cette bracha, qu'est-ce qu'on disait ? « Celui qui a répondu à Avraham venu au Mont Moriah, va vous répondre. » « Il va écouter la voix de vos cris. » « En ce jour. » « Le délivreur d'Israël. » « Et les gens de l'Assemblée répondaient après le chat d'Artigour. » « Amen. » « Et les gens de l'Assemblée répondaient après le chat d'Artigour. » « Fils d'Aaron, sonné du chauffard. » « Donc on sonné aussi le chauffard le jour du Danit. » « Pareil, c'est également un élément qui va nous rappeler, qui va rappeler devant Akhèl Baruch Hu, le souvenir de l'Akéda d'Issraq, afin qu'on ait de la miséricorde pour... » « Il n'a pas miséricorde dans l'Akéda d'Israq. » « Ben oui. » « Pourquoi finalement il a renoncé ? » « Ben finalement il n'a pas eu l'Akéda. » « D'accord, mais pour avoir la miséricorde sur quelque chose que lui-même a obligé. » « C'est-à-dire pas de la faute d'Abraham. » « Pour la faute, il n'y a pas de faute là. » « Oui d'accord, il n'y a pas de faute d'Abraham. » « C'est juste une épreuve qu'il a donné à Abraham. » « Ok. » « Bon, finalement il n'a pas été miséricordeux, il a juste renoncé. » « Il n'a pas eu la peine. » « Mais il y a... » « Non, on rappelle pour nous le souvenir. » « Le vin. » « Redis. » « Nous on rappelle le souvenir d'Akéda d'Israq. » « On demande la chaîne des miséricordieux. » « Non, oui, mais nous on dit à la chaîne des miséricordieux. » « Rappelle-toi avec quel sacrifice de soi. » « Parce qu'Abraham Avinu il est parti, il a pris son fils pour toi. » « Rappelle-toi d'Abraham Avinu. » « Rappelle-toi d'Israq qui a été prêt à monter sur le bûcher pour toi. » « Rappelle-toi de... » « On rappelle Strutavot. » « On rappelle le mérite de nos pères. » « On espère que ce mérite-là... » « Voilà. On espère que ce mérite-là... » « Que Hachem a été miséricordieux. » « Voilà. Pour nous. » « On espère que ce mérite-là va nous servir à nous. » « J'ai compris quoi ? » « Que Hachem a été miséricordieux avec Abraham. » « C'est pas ça que tu veux dire. » « En vrai, non. » « Rappelle-toi. » « Voilà, c'est bien fait des marasimes dominiques de Noaboth. » « Peut-être que tu peux dire aussi que Dieu a répondu à Abraham. » « Ok, Abraham a fait la volonté divine sans aucun doute. » « Peut-être qu'il aurait préféré qu'on ait ses tracks. » « Peut-être que... » « Ah... » « Mais bon... » « Avec Dieu, ça marche. » « Hum-hum. » « Je ne peux pas à l'étienne. » « Hum-hum. » « Ok ? » « On y va. On continue. » « Donc ça, c'était la fin de la première barachade. » « Donc maintenant, on va voir les six autres barachodes. » « La première de l'étendant, il y aura six barachodes qui vont suivre. » « Ve Hosea ve Omer. » « Il continue. » « Mish, il y a un état voté, nous, Aliya le Souf. » « Celui qui a répondu à nos ancêtres. » « Dans la Mer Rouge. » « Où il y a un état ? » « Il va vous répondre. » « Il va entendre la voix de votre prière, de vos cris. » « Aïe mazé en ce jour-là. » « Baruch. » « Baruch. » « Baruch. » « C'est celui qui se souvient des oublis, des oubliés. » « C'est-à-dire que Dieu, étant donné qu'il n'y a pas d'oubli devant lui, il se rappelle de tous les mérites. » « D'accord ? » « Oui. » « Donc même, par exemple, nous, on a pu oublier certains éléments. » « Il dit à Dieu, toi qui te rappelle même de ce que nous, on oublie, et puis, rappelle-toi des mérites de chacun. » « Et grâce à ça, tu vas nous donner l'appui. » « Amen. » « Et puis l'assemblée répond après « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Grâce à l'acte que cette personne avait fait, sois miséricordieux envers nous, quoi. » « Quoi ? » « Puisque chacun, il a eu la mission aussi des fesses, ouais. » « De quoi, alors, de quoi ? » « Comme Ithrak, qui est monté. » « Comme Abraham qui a sacrifié son fils. » « Comme à travers toute l'histoire, il y a eu plein de gens qui ont fait la mission des fesses. » « Alors on prie, on dit à Akadosh Baruchon, rappelle-toi le souvenir de tous ces gens-là. » « Mais grâce à l'âge, qui se souvient des oublis. » « De nos oublis à nous ? » « Bah ouais. » « Il n'y a pas de milieu. » « Ok. » « Souviens-toi de ce que nous on a oublié. » « Et sois miséricordieux par rapport aux messieurs des fesses, des gens... » « De toutes les actions que nous... » « Toutes les bonnes actions que ces gens-là ont fait que nous on a oublié. » « Ah, je crois. » « Ah, je crois. » « Faites la terroir. » « Faites la terroir. » « Non. » « Non, c'est bien ce que j'ai fait. » « Terroir, c'est tout. » « Ouais. » « Il y a tekiya. » « Chevarim. » « Ouais, c'est le... » « Chevarim. » « C'est tout. » « Et terroir. » « Ouais. » « Et ainsi, pour chaque brachot. » « Dans l'une, il disait faire la tekiya. » « C'est quoi la tekiya ? » « C'est tout. » « Ouais. » « Et dans l'une, il disait terroir. » « Et dans l'une, il disait terroir. » « Bah, mais dévareim amourim bagvulin. » « Alors, où est-ce que tout ce qu'on a dit ça se passait ? » « C'était en dehors du Bet amigdash. » « Bagvulin est-il en dehors du Bet amigdash. » « Avant le bet amigdash. » « Mais obéit bet amigdash enokhen. » « C'était pas comme ça. » « Et puis j'ai dit « Amen, Amen, amigdash. » » puisqu'on ne dit jamais amen au Bet amigdash. Au Bet amigdash on ne dit pas amen. Exactement. Attends je ne suis pas suivi. Vas-y. ... 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 du bêta du bêta du dash avec d'âge et n'orraine dans le bêta miqdash ça se passait pas comme ça les fiches n'en in amène banlieue d'âge puisqu'on ne dit pas à même de bêta miqdash ou menaïn chéline et même à me dach tous ces temps qu'on ne dit pas même d'un gagné ma com'ou barré fois d'acheter le rennes dans la vallade de l'alame et va le prochain qui veut des rambles à kobe rotila il ya pas tout qui le dit levez vous et bénissez dieu votre et bénissez la chaîne votre dieu non la madame la de du début du monde jusqu'au bout du monde et bénissez chenque et va vivre un projet que des règles ont béni repensé chenque qui voudra ton nom le dérat de ton honneur ou de romane alcool de la rotila qui est élevé au delà de toute bracha de toute louange et à quoi la colle code cool à loter et la telle arrête est-ce que c'est possible que sur chaque bracha il n'a qu'une seule louange tamo de l'omar le roman à combattre à outil est là il dieu il est élevé au delà de tout bracha de toute toute l'or à la taux bracha télote il à se dire quoi c'est quoi le sens de cette phrase c'est chaque bracha qu'on va dire on a donné une louange ok c'est vrai qu'à chaque bracha de dire une louange à la fin de chaque bracha parce que l'on a loué dieu on a de nous on a de dire une louange non amen ça marche mais que pour en dehors du bétamigdash on s'arrête là ok on s'arrête au fait qu'on dit pas amen au bétamigdash on